Jean-Marc Sauvé, qui est un homme éminent, l'ancien vice-président du Conseil d'État, a dit deux choses terrifiantes et justes. L'IGAS, la mission de l'inspection, a donné un chiffre, 6 milliards d'euros, le coût de l'assurance maladie pour la fin de vie. Et il fait un calcul, il dit que si on applique le principe de la mort administrée par exemple au Québec ou en Belgique, ça va faire une économie à l'État de 1,5 milliard. En d'autres termes, je le cite, c'est magnifique sa phrase, c'est la ruse ultime du libéralisme pour l'État-providence. Bonjour les EHPAD, vous avez compris. Et en plus, il ajoute, deuxièmement, que ce sont les plus démunis qui partiront les premiers, les plus pauvres. En fait, je vais vous dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Orwell, une fois de plus, avait tout prévu et nous a prévenus. Il nous a prévenus de ceci. Pour renverser une société, il faut inverser des mots. Il avait donné un exemple. Il suffit de dire, la liberté c'est l'esclavage. Alors, on dira, l'acte de tuer son prochain, c'est une loi de fraternité. L'euthanasie, c'est l'aide active à mourir. Le suicide assisté, c'est mourir dans la dignité. La piqûre létale, c'est le prolongement du soin. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes entrés dans une société de l'esquive où tout le monde apprend à mentir et à se mentir. D'abord par omission, puisqu'on oublie de dire que tous les pays qui pratiquent l'euthanasie, qui l'ont légalisé, ils sont maintenant dans une dérive et un délire vers l'eugénisme. Les enfants, les handicapés. Le premier qui a fait ça, c'est Hitler, l'eugénisme. Ensuite, il a dit, Jean-Marc Sauvé, c'est une rupture anthropologique. Il a raison. Pourquoi ? Parce que c'est un changement de repère complète de notre civilisation. Et ça consiste à confier à la médecine et aux médecins le soin d'administrer la mort. Alors, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Un jour, j'ai rencontré Hassan II. Longuement. On est devenus amis. Le 9 juin 1992. Et je lui ai parlé de la civilisation française. Il m'a dit, attendez, ne parlez pas de votre civilisation. Vous n'hésitez pas à empêcher la vie de venir et vous parquez vos vieux dans des miroirs. On ne parle pas de civilisation. Et bientôt, vous ferez l'euthanasie. En fait, vous brûlez les livres de sagesse. Hassan II avait raison. Notre civilisation est en train de périr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501